En Belgique, on les appelle les oubliés du Covid, les travailleurs du sexe, des prostituées en grande partie étrangères. Depuis le confinement et la fin de leur activité, elles ne bénéficient d'aucune aide de l'État. Des conditions encore plus dramatiques dans les pays où la prostitution est interdite et où l'épidémie rend ces femmes plus vulnérables à la précarité et aux violences. Commentaire Christian Houdou. Que ce soit dans les rues chaudes de Bangkok, dans le bois de Boulogne à Paris ou encore à Bogota, dans le quartier de Santa Fe, au lieu de la prostitution. Même constat, le Covid-19 a fait basculer les travailleuses du sexe dans la pauvreté. Qu'est-ce que je fais ? Il n'y a pas de travail maintenant, pas d'hommes, pas de travail, pas d'argent, pas de nourriture, on n'a rien. Dans ce monde de la prostitution, souterrain mais solidaire, l'entraide s'organise, comme en Belgique. Cagnotte en ligne, distribution de kits médicaux et de colis alimentaires. De quoi aider Dolorès à survivre. Mais pour cette travailleuse du sexe, comme pour tant d'autres, le déconfinement ne règle pas les problèmes. Et c'est la crainte de quand va-t-on réouvrir et quand on va réouvrir, comment ça va se passer avec les clients aussi ? Est-ce qu'ils vont venir ? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir peur ? Et nous aussi, parce que bon, on veut bien gagner de l'argent, mais on ne peut pas non plus mettre notre santé en danger. Dans la plupart des pays, les prostituées ne peuvent pas compter sur les aides gouvernementales, leur activité n'étant pas déclarée faute d'un statut légal. En France, le syndicat du travail sexuel et sa porte-parole, Anaïs Delanclos, se bat contre cette précarité qui illustre la crise du coronavirus. Ce que nous voulons, c'est une reconnaissance de l'activité comme étant une activité professionnelle et nous voulons bénéficier des mêmes droits et des mêmes obligations que les autres travailleurs. Ça nous permettrait, par exemple, dans cette période, de bénéficier d'un chômage partiel éventuel pour ceux qui travailleraient dans des clubs ou de toutes les aides comme, par exemple, le report des loyers pour certains. Donc on se retrouve avec toute une population qui n'est de fait pas protégée en ce moment. Victimes oubliées de la crise sanitaire, ces milliers de femmes et d'hommes de l'ombre voudraient juste un peu d'aide et de considération.